Musique Alors, nous allons commencer. Missionel Mousskelandre, 1959. Une bonne année pour le Mousskelandre. Alors, malgré son âge avancé, persiste une force inébranlée. Dès le retrait du slip, l'odeur prend au nez. On remarque rapidement que la couleur du bouchon ne correspond pas, mais alors pas du tout à celle de la robe. Au nez, on perçoit l'ammoniaque avec une odeur de sous-bois, une petite note d'abricot sèche et de... de segma fleuri. L'attaque en bouche est fulmurante, hein ? Les arômes puissants de lichen et de ras mouillés laissent doucement la place à des touches plus tendres de poissonnerie, estivales et de vieux cuir, n'est-ce pas ? La finale aigre laisse sur la langue des souvenirs de virginité lointaine et de ménopause prochaine. À savourer au plus vite. Oui, 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 je vois. Andrumine, Charnu, 1942. Le Chanchu, Chanchu, Charnu, Chanchu, c'est pareil. Est au cépage rare, mais il est encore possible d'en trouver dans les toilettes de Stats-Ris. Aux abords de l'autoroute 20, dites la route des raisins secs. Malgré la saison favorable de 1942, le Chanchu, 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 est un millésime dépassé et impuissant, foncé et violacé, grumeleux au fond de la bouteille. Non, non. Son slip étant rendu pauvreux, il est oxydé, il est devenu sec et amer au nez. Et, bouf, il persiste des éthers de carne faisant des... Et de boudin froid sur un fond de chiotte humide. Avec... Oui. De la bouche, de la bouche, au corps crémeux, se réformement sur la langue, ne laissant au final qu'un... gravement embarrassant. Une grande déception. Ah! Puceline grand-jambes, 1994. Vous voyez? Un beau rosé frais! Un slip éclate dans un pop, rayonnant de vivacité. Une douce effervescence bouillonne candidement. La bouteille coule de joie dans le verre en laissant frémir un plus doucement puéril. La force de la jeunesse dispute à l'immaturité du cépage et des arômes bourgeonnants. De fleurs fraîches et de pétases affolées font pétiller l'essence. En bouche, les abeilles butineuses pollinisent les papilles vierges. Un raisin jeune, gorgé de vies supputant les avenirs les plus prometteurs. T'en prémis. À boire immédiatement, avant que la vie ne s'en charge. Matonche du Brombein. 1993. Un millésime jeune, robuste et fort en alcool. Derrière une étiquette ridicule, se casse un chépage sans originalité, identique aux années précédentes. Couleur roussant, presque opaque, une attaque directe et musclée au nez. des arômes chimides, d'huile musquée, derrière l'exubérance du parfum. Une bouche fade, au tannin, rigide, quand même. Sans finesse, aucune. et je remarque qu'il laisse sur la langue des poils. Une finale beaucoup trop rapide, à mon avis. Jamais à la hauteur de ses prétentions. À mettre en cave quelques années. C'est le temps de mon tapis. Vas-y. La lettre O. La lettre O est évidemment, de par sa forme, la lettre la plus excitante de l'alphabet. Elle est utilisée dans de nombreuses circonstances qui nous plaisent, à nous autres. On devrait d'ailleurs subventionner la lettre O un peu plus fermement si l'on est un tant soit peu sérieux dans notre défense de la langue. Vous possédez un cochon. Vous avez envie de le manger. Voici des raisons de le faire. Premièrement, les protéines. Le cochon possède une molécule appelée protéine. Cette molécule est responsable de sa musculature et de son bon goût. En la mangeant, vous acquérez vous aussi sa force et ses arômes. Les protéines permettent à l'homme de lever des objets lourds et de rôter très fort. Chose que les endives ne permettent que rarement. Deuxièmement, le gras. Certains imbéciles affirment que le gras du cochon est nocif. bien au contraire. Comme dans le cas des poissons gras, le cochon contient une forte proportion d'omégatruies nécessaires au bon fonctionnement du développement du cerveau et des pieds. Autrement dit, il est possible de savourer un beau morceau de truitre. Croisement d'une truite, d'une huître, d'une truite et de vous savez quoi. Troisièmement, le plaisir. Le cochon est un animal doux et inoffensif. Il vous aime car vous êtes son cousin. Il se tue d'un seul coup de massue en plein milieu de la colonne, si vous visez bien. Il saigne abondamment et saura ainsi amuser les enfants les plus gorgés de violences télévisuelles. Enfin, le bacon. Certains gros imbéciles affirment que tout est bon avec du bacon. Ce sont vraiment de gros imbéciles. Le bacon est bon avec tout, pas son contraire. Vous avez envie de faire caca mais il n'y a pas de toilette. Vous ne pouvez marcher tellement l'envie est forte. Pas de problème. Appelez l'ambulance à caca au 1-800-GRO-CACA. L'ambulance à caca s'engage à vous fournir l'aide nécessaire à l'évacuation de votre caca soit en vous apportant un siège immédiatement soit en vous conduisant aux installations sanitaires les plus proches. Roger! Roger! Vous possédez un corps et voulez le laver. Voici un guide de la base. La base de l'hygiène corporelle se résume à A, P et C. Aisselle, bite et cure. Ce sont les trois zones prioritaires par ordre décroissant de parfum. Certains ajoutent D pour dandition. Quiconque ne possède aucun cul peut associer C au cheveu. Sachant qu'en espagnol les lettres B et V sont les mêmes, les lectrices féminines sauront y trouver leur compte. La masturbation L'entretien des glandes est partie intégrante de l'hygiène. La douche et le bain sont les lieux prévus à cet effet. Alors, savonnez vos glandes jusqu'à expulsion de la crasse originaire. La conscience Après s'être savonné le corps, le lecteur le plus insidu de Roger Mag aura besoin de se nettoyer la conscience. Réglez alors l'eau à sa température la plus élevée et hurlez pardon. Et revenons maintenant sans plus attendre à notre deuxième partie de notre courrier du slip. Pré-professeur ? Cher courrier du slip, Je reviens de mon premier cours de paraslip et franchement cela s'est mal passé. J'ai failli me couper une rotule et perdre un bras. C'est un sport très dangereux à la fois pour l'homme et pour le slip. Devrais-je abandonner Huntelter Schubus de Rio de Janeiro sur l'air basse ? Cher Huntelter, comme tu le cites, le paraslip est un sport très risqué. aussi demande-toi si le plaisir que tu en retires au péril de ton slip est suffisant car comme tu le sais, cela peut entraîner la mort. Ceci dit, si tu ne sers à rien, par exemple si tu es un communiste, fils d'acteur ou si personne ne t'aime, c'est moins grave. La rédaction t'encourage à alimenter les statistiques. Cher courrier du slip, j'ai l'impression que mon slip me regarde et me juge. Je l'entends parfois me parler. Il me dit de manger mes chaussettes « Suis-je malade, microbe, microbe? » Cher microbe, en effet, vous êtes malade. Vous souffrez de slipophrénie paranoïaque. Vous devez fouiller dans votre inconscient afin de trouver la cause de vos maux. Quelle était la relation de votre mère avec vos slips? Auriez-vous un slip oublié dans le tiroir? Il est possible que vous ayez suivi un traumatisme au niveau du slip primaire et nous vous conseillons de consulter un slipothérapeute. Et déjà notre dernier courrier. Cher courrier du slip, mon frère et moi sommes si à moi du slip. Nous sommes soudés par le slip. Le problème est que je suis une femme. Nous ne devrions pas porter le même slip. Confusion et colère sont les mamelles de notre misère. Aidez-nous. Glanduline et vaselin un mouche-mouche. Rocher! Rocher! Cher Glanduline et cher Vaselin, vous pensez que vous en trouvez comme ça? Vous êtes abominable! Le royaume des cieux vous est interdit! Implorez Satan pour qu'il mette fin à votre calvaire! La lettre Y. La lettre Y est la lettre privilégiée. Dans certains cercles bien informés, on la considère comme la reine des lettres. En effet, si on la retourne, elle tient toute seule. Et si on en aligne deux, la tête en bas, et si on y couche un « i » en travers, on obtient une très jolie table à très tôt. Et si on la tient par les branches, on peut s'en servir comme détecteur de slip. La lettre Y est la lettre aux multiples usages que nous envient les Anglais, mais ils n'avaient qu'à y penser avant. aux détecteurs de slip. Toute personne digne de ce nom sera ravie d'employer la nouvelle version du fameux détecteur de slip qui vit sa réputation au congrès de la monogamie de l'an dernier. Cet appareil non inventé par Steve Jobs radiera les férues de technologie de tous les gens, sans parler des autres. Pour commander votre détecteur de slip 3.19, envoyez 459,96$ à la rédaction qui transmettra. Ainsi s'achève Roger Mag, le seul magazine qui... Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre fidélité. À bientôt ! Wouhou ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 ...